Ce sont des plantes de toutes les couleurs qui accueillent le visiteur à la fête des fleurs de Bautiran. Mais aujourd'hui, forcément, impossible de résister à la blancheur des petites clochettes. Nous sommes, je crois, le 1er mai, non ? C'est surtout la fête du Muguet, en priorité. Une invitation parfumée à découvrir les spécialités d'exposants girondins essentiellement venus en voisin. C'est quoi ? C'est des comorulus en Italie. Ah, j'adore ! Ça permet de découvrir les pépiniéristes locaux et donc de revenir après. Parce que c'est ça que je cherche, moi. J'ai besoin d'être sûre que les plantes ont été bien élevées. Une production locale qui n'exclut pas les curiosités, avec ces plantes carnivores de plus en plus prisées pour piéger les insectes dans les jardins et sur les balcons. Elles vont attirer, capturer et digérer tous les insectes qui volent, principalement les mouches, les guêpes, les frelons et bien sûr les fameux frelons asiatiques qui posent tant de problèmes à ce moment au niveau des apiculteurs. Une fête qui est aussi et surtout une façon d'animer la petite commune de 2000 habitants. Plutôt que de faire beaucoup de kilomètres et d'aller se distraire ailleurs, pourquoi pas ici ? Puis tout le monde participe et c'est très sympathique. On se glisse au milieu des autres, bien sûr, on n'essaie pas de faire concurrence. Nous sommes les plus jeunes dans le métier et donc on s'intercale entre les grosses manifestations. Prochaine fête des plantes, ce sera dimanche prochain à Soquats. Sous-titrage Société Radio-Canada